Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour faire avec vous cette guidance générale. Là c'est à trois choix et pour vous aider un petit peu, c'est un peu différent par rapport à ce que je fais d'habitude, je vous montre la première carte qui va vous permettre du coup de faire votre choix. Si plusieurs vous intéressent, bien sûr vous pourrez regarder les autres guidances. Donc la première c'est modifier, je vais vous donner après un petit peu l'explication. La deuxième c'est se transformer Et la troisième c'est apprendre. Donc nous sommes dans une énergie un petit peu différente entre les trois. Donc la première modifier, là vous avez déjà les éléments en main, il va falloir prendre ce que vous avez déjà en connaissance pour les faire évoluer. Alors avec cette carte, nous sommes dans Travaillez à l'abandon de vos peurs et apprenez à affirmer le bon côté des choses. Les émotions positives sont liées à l'effort, à la concentration, à l'énergie et à l'inspiration. Vos émotions et actions influencent votre corps physique, elles peuvent élever ou abaisser votre énergie et avoir un impact sur votre santé. Sur la deuxième, se transformer. Donc c'est plutôt dans le faire évoluer les choses. Alors, sentez-vous l'importance de ce qui se passe en vous. Vous êtes dans une phase où presque tout est possible. Pour réussir votre transformation, vous devez vraiment croire que c'est réalisable. La confiance en vous et en vos capacités est la clé pour créer le changement qui vous est demandé. Vous espériez peut-être un certain résultat, mais sans y croire réellement. Bon là, on est vraiment dans une évolution. Et enfin, avec la carte Apprendre. Là, on est dans une phase d'observation et d'apprentissage. En tant qu'être humain, nous grandissons et apprenons tout le temps. Apprendre à gérer ses émotions demande de l'attention. La gestion du stress, de l'anxiété et de la colère est une capacité qui s'acquiert. Comprenez ce qui déclenche votre angoisse ou votre colère. Choisissez votre manière de réagir à vos déclencheurs plus efficacement. Persistez à l'utiliser jusqu'à en faire une réaction automatique. Vous sentez peut-être une résistance en vous pour apprendre la leçon. Les raisons en sont multiples. Donc là, il y a vraiment un côté un peu plus psychologique. Voilà, je vous invite à faire du coup un arrêt, de faire un choix en conscience. Le 1, modifier. Le 2, se transformer. Et le 3, apprendre. Vous pouvez mettre sur pause pour faire ce choix et ensuite reprendre la vidéo. Alors, choix numéro 1, modifier, qui est relié au changement. Alors, c'est vraiment, du coup, les deux sont liés. C'est-à-dire, la fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité. A la fois intérieur et extérieur, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Là, ce qu'on me dit pour vous en canalisation, c'est changer, modifier finalement votre perception des choses entre la réalité dans le monde physique et puis l'imaginaire. Par exemple, dans nos pensées positives, il n'y a pas vraiment de frontière. Tout réside dans votre point de vue. Prenez du recul sur ce que vous vivez actuellement. C'est comme un focus. À un moment donné, vous allez voir autrement. Ça vous permettra de modifier votre perception des choses. Et aussi, ce qu'on me dit, c'est que les pensées interagissent avec la matière, ont une influence sur la matière. Et c'est à vous, finalement, de prendre conscience de ce changement, d'avoir cette capacité à évoluer facilement. Parce que la réalité évolue et en même temps que vos pensées évoluent. On va aller voir un petit peu, un peu plus en détail. Alors, ce qu'on me dit aussi tout de suite, c'est que certaines personnes ont des fardeaux, des karmas, des choses à finalement évacuer, laisser. Il y a un certain enfermement. Ben voilà, c'était celle-ci de carte qu'on me montrait. Il y a un certain repli sur vous. Alors qu'on vous invite plutôt à éclairer cette lumière en vous qui est existante. À ouvrir votre clairvoyance, votre intuition. Vous fiez beaucoup à votre intuition pour voir la vie autrement. Allez, on continue. Quels sont vos blocages ? Pourquoi, finalement, vous n'arrivez pas à ouvrir votre perception de choses ? Quel est le blocage ? On va prendre trois cartes dans un premier plan et on fera évoluer. C'est une question de choix. C'est-à-dire que dans votre vie, les blocages sont arrivés à faire des choix. Vous avez du mal à vous décider. Vous êtes un peu tiraillé entre le bon côté et le mauvais des choses. Et surtout, ne vous fiez pas assez à votre intuition. Vous avez toujours la peur de faire le bon choix au bon moment. Mais en même temps, je dirais, voilà, il faut le faire. C'est-à-dire, il faut vous faire confiance. Il y a un vrai manque de confiance en vous. Et du coup, les associations féeriques que vous pourriez avoir, les belles associations, les belles transformations, les beaux changements, ils ne s'opèrent pas. Alors qu'ils pourraient avoir lieu. Si vous utilisiez finalement vos capacités psychologiques, vos connaissances, votre savoir et puis votre intuition, les deux combinés feraient que ça va matcher. Et puis, on vous invite là à sortir un petit peu d'un cocon, à accepter de recevoir aussi. Il faut donner, mais également recevoir. Là, vous êtes un peu dans un enfermement aussi de croyances limitantes qui vous bloquent finalement pour ce changement. Alors, la solution, comment puis-je faire ? Laissez votre enfant intérieur parler. Voilà, sortez, demandez des conseils. Et on va en tirer une troisième. Ok. Donc là, avec ces trois cartes, le 6 du coup de coupe, laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Vous serez surpris ou surprise par la possibilité de voir les choses autrement. Ouvrez finalement votre cœur et pensez plutôt avec votre cœur plutôt qu'avec votre mental. N'hésitez pas à demander des conseils. Là, vous avez tendance plutôt à vous enfermer, à vous cacher ici. Et on vous tend la main à des moments. On vous montre des choses. Il y a des contrats, des possibilités, sauf que vous ne voulez pas forcément le voir. Les voir. Et là, on vous invite à transformer les choses, à les voir ailleurs, c'est-à-dire à bouger, à sortir de vos croyances limitantes et à avancer. Il y a vraiment un changement, une évolution pour vous. On me dit d'en prendre encore trois autres. Donc, l'évolution maintenant. Vous allez sortir enfin de ce schéma et aussi du côté psychologique qui vous enferme. Vous êtes maintenant, après cette réflexion que vous allez prendre, voyez, donc c'est inversé. Vous étiez dans un schéma limitant et du coup, vous allez inverser la tendance. Une fois que vous allez réfléchir sur vous-même, sur ces blocages, vous allez demander conseil. Avec la lune, ça va inverser, ça va devenir beaucoup plus fluide, beaucoup plus transparent. Et là, le vrai conseil, c'est de faire un état des lieux, de ce qui vous empêche du coup de prendre du recul, de voir les choses. Et ce qui fait que, pourquoi vous restez enfermé dans votre cocon ? De quoi avez-vous peur ? C'est vraiment la grande question. Pour que ce changement s'opère, de quoi avez-vous peur ? Vous avez la possibilité d'avancer, de transformer les choses, de couper, sauf que c'est vous qui vous limitez. C'est vraiment le vrai, vrai conseil. C'est modifier votre façon de percevoir les choses pour un véritable changement dans votre vie. Voilà pour ce premier tirage. Je suis ravie de faire cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou commenter si ça vous parle. Ou de continuer si vous avez besoin du coup d'une deuxième guidance. On continue avec ce transformé qui est couplé au féminin divin. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Ce qu'on dit en guidance pour vous, c'est n'hésitez pas à prendre la parole, à vous ouvrir, à prendre confiance et révéler l'être qui est vraiment à l'intérieur de vous. Là, il y a comme libérer. Vous voyez, on voit du coup cette jeune femme qui libère tout le potentiel créatif finalement. Et là, il y a besoin d'une libération, d'une transformation intérieure. Mais c'est par une prise de parole, une prise d'acte. Donc là, on vous dit, allez, il va falloir un petit peu se bouger et croire en vous et travailler sur finalement la confiance en vous, la prise de conscience et puis laisser toute cette pureté, tout ce féminin sacré qu'il y a en vous et toute cette part créatrice qui ne demande qu'à émerger. Si vous avez des projets de création, on parle d'ouverture d'esprit, de changement, de déménagement, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment d'y aller et c'est le moment de laisser votre plein pouvoir se révéler. On va prendre trois cartes. Alors, il y a certains schémas, certaines choses que vous ne voulez pas lâcher. Vous avez un peu peur de perdre plutôt que de transformer les choses. Votre couple, vos sentiments, le relationnel, vous avez peur de perdre au niveau familial. Et vous œuvrez en fait en silence. C'est-à-dire que vous œuvrez là, pas de façon directe. Vous ne dites pas tout ce que vous faites ou tout ce que vous avez envie en tout cas de faire, de transformer. Donc, les choses se font avec lenteur, beaucoup parce que vous avez peur de perdre et de montrer qui vous êtes réellement. Alors qu'on vous dit, d'abord passez par une connaissance de qui vous êtes, puis ça permettra une confiance en vous et vous pourrez ainsi évoluer. Alors là, le conseil, on vous dit, allez-y, lancez-vous, passez à autre chose, lancez-vous. Si vous avez ces projets, il faut les mettre en place et surtout dire les choses, ouvrir votre cœur, ouvrir vos envies et vous affirmer. C'est vraiment l'affirmation de soi. On parle, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup. Mais là, on vous dit également, acceptez de recevoir, mais surtout ne vous oubliez pas. Il faut penser à vous aussi et mettre en œuvre vos propres besoins. Ne pas oublier vos propres besoins. Et puis là, vous avez tendance à la destruction. Vous avez tendance là à finalement vous détruire par certains comportements. Vous avez tendance du coup à vous oublier. Et là, le conseil, c'est pensez bien à vous et réfléchissez sur vos actions. Parce que vous acceptez finalement des schémas, vous acceptez des actions dans votre vie qui ne vous correspondent pas pour faire plaisir aux autres. Ou en pensant à votre famille, parce que c'est bien pour la famille, mais finalement, ce n'est pas forcément bien pour vous. Alors qu'il y a un vrai potentiel à mettre en lumière. Allez, l'évolution. Le soleil, ça va briller. Ça brillera en tout cas. Bon, ça va être en demi-teinte parce que c'est tout votre travail sur vous, la confiance en vous qui est un peu compliquée aussi à mettre en place. L'évolution, vous allez quand même apprendre. Vous allez apprendre de toutes vos erreurs. Vous allez apprendre de votre comportement. Et puis, il y a un cycle. Encore un peu long pour vous, mais il y a un cycle dans lequel vous êtes entraîné. Vous allez prendre beaucoup de sagesse. En tout cas, on vous invite à le faire. Par le futur, vous allez le faire pour entrer dans un nouveau cycle. Donc là, on résume aussi de nouveau. Se transformer, ouvrir la cage dorée dans laquelle vous êtes, vous permettre d'être vous-même, pensez à vous, soyez vous-même, n'oubliez pas vos propres besoins, écoutez-vous. Et le fait de penser à vous, même dans votre foyer, dans votre famille, vous serez beaucoup plus aligné, beaucoup plus sereine et vous allez être en harmonie avec vous-même. La dernière carte, voyez, c'est prenez la direction, prenez une sortie, c'est-à-dire prenez, faites ce choix. Vous avez tendance à ne pas faire ce choix. Et là, on vous invite vraiment à le faire, à vous lancer, à vous ouvrir. Voilà, vous pensez beaucoup aux autres, pensez un petit peu plus à vous et transformez-vous. Voilà pour cette deuxième guidance. J'espère que cela vous a apporté quelques réponses. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Ou alors, vous pouvez continuer pour voir si vous avez besoin d'un autre conseil. Le troisième qui est apprendre. Donc là, on est beaucoup dans la sagesse, dans l'écoute, dans l'observation, avec la conscience. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Là, le conseil, la guidance, va être beaucoup dans l'observation. Dans le tout petit comme dans le très grand. C'est-à-dire, prends peut-être une situation et d'aller en tirer un enseignement. On va aller voir un petit peu plus en détail ce que cela veut nous dire. Là, on vous dit par exemple d'observer un projet, quelque chose qui a débuté. Et d'analyser la façon dont il a pris forme et l'enseignement que vous pouvez en prendre. Là, il y a besoin vraiment de prendre du recul et d'observer comment il s'est mis en place. Cela va vous aider aussi sur vous pour prendre conscience de votre évolution dans ce monde. Alors, il y a une tendance actuelle à être dans un, comment dire, un labyrinthe pour vous. Vous appartez un petit peu dans tous les sens. C'est pour cela qu'on vous demande de faire un peu un stop, une prise de recul, une analyse des situations. Parce que là, vous avez tendance actuellement à partir dans tous les sens et pas arriver à faire des choix. On vous invite là à vous réaligner. Il y a des associations qui ont été infructueuses, qui n'ont pas été bénéfiques pour vous. Vous avez fait des choix qui n'ont pas été bénéfiques parce que cela partait un petit peu dans tous les sens. Donc, c'était plutôt inversé. Et là, il y a une réelle prise de conscience sur votre capacité à changer les choses, à être vous-même. Et surtout, sur ce qui vous arrive dans la vie. Donc là, on peut voir, par exemple, dans le monde professionnel, vous avez des situations où vous vivez actuellement. Ce qui va vous apporter beaucoup sur votre karma, votre mission de vie et pourquoi vous êtes, du coup, réincarné. Si, bien sûr, vous croyez à cela. Enfin, moi, j'y crois beaucoup. Donc, du coup, cela part un peu dans tous les sens. Et là, on vous dit, faites un stop. Regardez, observez et apprenez de la situation. On va voir un peu les blocages. Pourquoi cela arrive ? Parce que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'émotionnel. Mais qu'à des moments, vous vous renfermez beaucoup aussi sur vous. Et vous pouvez paraître un petit peu froid. Voilà. C'est-à-dire, vous attendez pour faire des choix. Mais par contre, quand vous le faites, vous le faites de façon assez brutale. Et en face, la personne ne va pas forcément le comprendre. Et vous recevez beaucoup dans l'émotionnel. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Et du coup, même au niveau entourage ou professionnel, vous pouvez avoir des gens qui agissent avec vous de façon très sympa. Et du coup, vous êtes beaucoup dans la réception. Il y a des moments où vous faites des choix un petit peu trop brutaux. Au lieu de prendre du recul, prendre de la sagesse et ne pas répondre à froid. Prendre le temps pour répondre. Le vrai conseil, c'est ça. C'est de laisser une certaine distance dans votre situation où vous vivez, avec les gens, avec l'entourage par exemple. De prendre du recul avant d'agir. Là, c'est vraiment attendre avant d'agir. Vous êtes dans la dualité en fait. Il y a une certaine contradiction entre ce que vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous faites. Et du coup, c'est ce qui vous pose un petit peu des soucis. Mais en même temps, c'est très intéressant parce qu'avec cette prise de conscience, vous allez pouvoir faire évoluer les choses. Donc là, attendez avant d'agir. L'évolution. Il y a de la réussite. Donc ça, ça va vous servir. Cette prise de conscience va vous servir. Il y a le jugement. Donc là, c'est-à-dire que grâce à tout ça, cette analyse, vous allez pouvoir prendre du recul. Changer votre comportement. Changer votre façon d'agir. Vous allez être moins dans la réaction, mais plus dans l'analyse. Et vous pourrez être fier de cette évolution. Là, vous arrivez à la fin d'un cycle après. Une fois cette prise de conscience, tout ce schéma-là. Il y a la fin d'un cycle et le début d'un renouveau. Et vous arriverez à transformer dans la matière avec l'empereur. Vous serez beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus ancré, plus stable. Et vous allez vous servir de toute votre connaissance et vos savoirs pour vous permettre d'avancer et de faire des choix. Donc il y a une réelle prise de conscience, d'apprendre. Donc là, on comprend un peu mieux. C'était dans l'observation de ce qui vous arrive dans la vie. Regardez le moindre petit détail d'expériences que vous avez vécues ces derniers temps qui vous permettent d'avancer. Et il va y avoir comme un éclairage sur comment vous devez agir. Et être beaucoup moins d'après ce que je comprends dans la réaction. Et certains choix que vous avez pu faire qui vous ont desservi. Voilà pour ce troisième choix. J'étais très contente de faire cette guidance avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou commenter aussi. Ça m'intéresse pour savoir si ça vous parle. Et puis, prenez grand soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501